Vraiment, vous allez voir que la foie est extrêmement bien fournie. Vous allez tout trouver ici. Il n'y a pas ce produit que vous ne trouverez pas ici à la foie de Canton. Ne rester plus à l'extérieur et envoyer de l'argent au pays pour construire des choses peu finies. Vous avez besoin de l'us en Afrique, un peu partout, parce qu'ici, ils ont déjà un grand impact dans le monde. C'est une entreprise chinoise, mais tu vois déjà avec le nom, qu'ils ont réellement une vision d'extérieur, internationale. Comme tu l'as dit, après l'effort, c'est le reconfort. Et on vous laisse un peu, on dit, comment on dit déjà, à vous, l'autre, à vous la vue, à nous le goût, à nous le goût. Dernier jour de la deuxième phase de CBT, on s'est réveillé très tôt aujourd'hui, 4h du matin, on est à la gare de train, où on va dans une ville spéciale. C'est une ville secrète ici en Chine, la ville où vous avez trouvé tous les jouets dans le monde, et aussi tous les sous-vêtements du monde entier sont produits dans cette ville-là. Nous avons décidé d'envoyer nos participants visiter cette ville, là où on est à la gare de train de TGV, où on ira là-bas pour les stresser encore une dernière fois, parce qu'on sait que c'est demain qu'ils vont retourner chez eux. Comme Daniel le dit, l'épée est remplie de sang, et on s'est dit qu'aujourd'hui, on va tuer le dernier gladiator aujourd'hui. Donc, on ne lâche et on continue cette aventure avec nos clients. Une journée extrêmement chargée, vous allez le suivre bien évidemment avec nous dans cette journée-là. Et c'est extrêmement important parce que demain, nos clients vont rentrer, mais on veut aussi qu'avant qu'ils ne partent, qu'ils soient surchargés. Voilà, là, ça va leur permettre, lorsqu'ils rentrent chez eux tranquillement, à partir du 30 avril et du 1er mai, qu'ils se reposent un peu, reposent à tout ce qu'ils ont vu ici, et mettent maintenant des plans d'action pour venir tuer le Goliath de leur business, comme aime bien le rappeler mon cher ami Daniel. Là, maintenant, nous allons quelque part de stratégique pour tous ceux-là qui sont dans le business, de jouer les sous-vêtements, de business communiqués, tout ça. Et cette zone-là, c'est une zone vraiment stratégique et nous amenons nos clients là-bas. Aujourd'hui, nous allons encore pousser beaucoup de personnes à comprendre ce business-là, à rentrer en contact avec des fournisseurs très compétents qui vont tout simplement les aider à aller dans une nouvelle dimension. Nous sommes vraiment dans cette marche-là, et les formations continuent, les guerriers sont de plus en plus chargés, et tout simplement, comme tu l'as dit, on va de l'avant, et voilà, une belle journée qui commence encore aujourd'hui, très tôt. Donc les gars, on avance toujours, d'accord, tout au long de cette journée, vous allez suivre un peu la marche avec nous, comme vous le savez déjà. On va vous montrer un peu tout ce qui se passe tout au long de la journée. Let's go les amis ! Actuellement, on est au TGV, on va prendre le TGV avec les membres du China Business Street pour aller à Shantong, donc suivez un peu l'aventure. Sincèrement, je pense que c'est ça aussi le CVT, c'est le fait de pouvoir prendre différents types de transports en commun pour quelque part aussi visiter la Chine, même une visite business, c'est pas touristique les amis, ne vous inquiétez pas, une sorte de visite business pour montrer un peu la Chine aussi, et surtout, ça donne plein d'idées aussi aux participants. Ça permet de voir qu'il y a un modèle de développement qu'on peut suivre ici en Chine, et de voir les infrastructures chinoises, les villes chinoises, les villages chinois. C'est pour ça que nous allons au fin fond de la Chine parfois, dans nos visites, pour permettre de voir d'autres réalités aussi les amis. On voit par exemple en Chine les gares de TGV qui sont plus développés que des aéroports en Europe. Beaucoup de gens de la diaspora sont choqués par le niveau d'infrastructures, et c'est surtout ça qu'on veut les faire voir, pour qu'ils puissent avoir également le rêve d'une Afrique qu'on veut créer ensemble. Il y a un truc qui est marrant en Chine, c'est qu'on prend le train avec ton passeport, donc on scanne ton passeport et tout, et après quand tu veux prendre le TGV, tu scannes le passeport et c'est bon. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, ça évite d'imprimer des billets un peu partout. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ici, on est vraiment dans l'usine qui fait les packagings, vous voyez. On est vraiment dans cette usine-là où vous avez toute une unité de production automatisée. Et il n'y a qu'une seule personne qui est là et qui vérifie et qui met les choses dans les cartons qui, après, iront dans une autre unité de production tout en haut pour former maintenant d'autres types de packagings. Et vraiment, c'est assez étonnant, c'est assez étonnant de voir cela. Et on est vraiment privilégié parce qu'on nous montre, on nous laisse filmer, on nous montre tout le processus parce que ces usines veulent une vraie collaboration. On est venus ici, ils nous ont accueillis, comme d'habitude, un accueil ding des membres du China Business Street où avec tout le monde qui est sorti, tout le monde qui nous attendait pour nous saluer. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Une des grosses opportunités aussi, c'est dans le secteur des emballages, des emballages alimentaires et tout. Et là, c'est une usine. On va fabriquer ce genre de produit-là. Et ça, ça ne se fabrique pas en Afrique. Les packagings, alors que tout le temps, on va acheter dehors et on veut acheter. Souvent, de plus en plus, des gens mangent dans des sachets, des sachets, alors que c'est des choses sur lesquelles on peut réellement faire des révolutions. Mais au-delà de ça, on va vraiment vous montrer, tout au long de cette journée, comment vous lancez dans le business du packaging et surtout avec les usines avec lesquelles il faut se travailler. Quand je parle de packaging, c'est quoi ? C'est un peu les trucs pour conserver de la nourriture. C'est aussi ça. Ce n'est pas juste le packaging de type emballage, c'est vraiment tout ce qui va conserver la nourriture qu'on voit un peu dans les avions, dans les restaurants, etc. Les boxes pour faire des nourritures emportées, par exemple. Donc, on est vraiment dans tout ce type de packaging aujourd'hui. Comme vous le savez, les amis, là, je suis dans une usine qui fait du packaging, vous voyez. Et c'est un gros business à gros potentiel. Là, vous voyez des packaging pour pouvoir garder de la nourriture. Ce sont des launch bus, les launch box, voilà. Et comme vous le voyez déjà, vous pouvez déjà apercevoir le niveau de qualité des agences qui est mis ici. Alors, c'est ce genre de business que vous commencez avec un petit budget et qui rapidement vous amène à exploser. Vous voyez, tout ce que vous voyez ici est assez simple, facile à vendre. Et comme vous le savez, le marché africain a un énorme potentiel pour ce genre de produit. Ici, nous sommes sur du biodégradable. L'objectif ici, ce n'est pas d'amener du packaging en plastique pour polluer, mais plutôt mettre de la qualité sur le terrain. C'est sûrement à la China Business School que vous aviez l'opportunité d'être aussi proche des industries qui me voyaient là, je suis à côté d'un travailleur. Il ne s'occupe même pas de moi, il est concentré sur son travail, c'est vrai. Mais c'est sûrement à la China Business School que vous avez cette expérience d'immersion complète où on vous laisse découvrir, on vous laisse voir, on vous laisse rentrer en profondeur. Parce que la China Business School, un programme très profond qui va vous amener. C'est sûrement à la China Business School que vous avez cette expérience d'immersion complète où on vous laisse découvrir, on vous laisse voir, on vous laisse rentrer en profondeur. Parce que la China Business School, un programme très profond qui va vous amener à amener votre business dans de nouveaux résultats, dans de nouvelles dimensions. Pour pouvoir le faire chez vous, d'accord, c'est ce qui est impressionnant. Généralement, quand on veut envoyer des packagings comme ça, des trucs comme ça, il y a du vide à l'intérieur. Du coup, pour le transport, ça vous revient beaucoup plus cher. Du coup, pour ceux-là qui ont ces moyens d'installer ces lignes de production en Afrique, voilà, c'est bien possible avec ce groupe. Donc c'est sûrement à la China Business School que vous avez ce genre d'opportunité. Suivez-nous dans l'aventure, on va vous montrer cela en exclusivité. Là, on est vraiment dans tout ce qui est packaging, mais tout ce qui est produit aussi en plastique. Donc les lunchbox aussi sont ici destinés à différents marchés. On voit vraiment que cette entreprise est spécialisée dans tout ce qui est lié vraiment dans le domaine de la restauration. Maintenant, le packaging pour la restauration. Donc voilà, on parle des cuillères, des fourchettes et des box pour manger. Et vraiment, ça, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez le constater ici, tout est fait, tout est très beau. Et en plus, le colis qui sont en train de faire actuellement est fait pour le marché japonais. D'accord ? Donc c'est pour le marché japonais et il y a bien évidemment d'autres produits qui sont aussi destinés au marché européen. Sincèrement, c'est la folie ce qu'on est en train d'observer ici. Et tout ça, ça vous permet de voir qu'il y a des potentialités, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qui sont très très beaux, très très design pour le marché africain aussi. Donc vous pouvez travailler avec ce type d'usines pour lancer de nouveaux produits, pour lancer de nouveaux designs, pour lancer de nouvelles boxes, j'ai envie de dire, de nouveaux packaging pour vos produits qui vont être destinés vraiment à vos restaurants, à vos hôtels, qui vont être destinés à vos commerces et à tout ce dont vous avez besoin ici, en aluminium, en plastique, en carton, etc. Donc c'est vraiment le secret et c'est pour ça que nous avons décidé d'amener les membres du China Business Group ici les amis. Donc vous savez, le business du packaging et des boxes en plastique est un gros, gros business qui génère des centaines de milliards chaque année. Et nous, on va permettre à nos participants de venir prendre une part de ce gâteau. Là, on est dans le showroom de l'entreprise et comme vous pouvez le constater autour de moi et dans les vidéos qu'on va vous présenter, c'est vraiment tout qu'ils font ces entreprises. Ils sont vraiment dans tout, que ce soit au niveau des petits trucs pour les enfants, des jouets pour les enfants que vous voyez à un endroit donné ici. Vous voyez aussi les packaging pour les thés glacés, ce qu'on appelle les thés au lait ici en Chine. Vous avez des trucs pour les trucs à emporter, donc vous pouvez emporter de la nourriture. Ça, souvent, c'est utilisé pour tout ce qui est croissant, etc. On le voit souvent dans les boulangeries, dans les pâtisseries, les boulangeries. Donc on a vraiment tout ici. Les lunchbox sont ici aussi. Vraiment, c'est formidable, c'est très intéressant ce qu'ils ont. On a aussi, de l'autre côté, des petites boîtes dans lesquelles on met la nourriture, on met les pâtes, les macaronis, le maïs, etc. Donc voilà, c'est des boxes comme ça dans lesquelles on les met. Donc on a vraiment tout. On a des cuillères, des fourchettes qu'on met sur les nourritures lorsqu'on organise les mariages, les anniversaires, etc. Donc on voit qu'ils sont vraiment dans tout type de packaging. Vous avez les packaging des fast-foods, comme on voit aussi dans les fast-foods qui sont ici. Tu vois, regardez, les packaging des fast-foods ici. Vous voyez, les packaging des fast-foods ou dans les restaurants aussi, les restaurants communautaires souvent aussi. Donc c'est des choses qu'on voit aussi dans cette entreprise-là. Tout ça, c'est fait avec du papier. Donc vraiment, c'est assez impressionnant ce que les gars font. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Regardez les bols, ça c'est une sorte de vergetable un peu en papier. Donc vous voyez qu'on a vraiment tout ici pour lancer un business, ou en tout cas acquérir du matériel pour son entreprise. Et c'est ça que je trouve vraiment formidable avec eux. Regardez ça. C'est fou les matériaux. On dirait du plastique, alors que c'est du papier qui est utilisé, donc qui a été travaillé, biodégradable. C'est la moule. Oui, oui, oui. Regardez, c'est bien solide. On dirait du plastique. On dirait du plastique. Vous voyez ? Et ça sonne. C'est du papier. On dirait du plastique. C'est pour ça que Roland, moi je dis toujours que le China Business, c'est de faire venir nos participants dans les top 1 chinois, dans les entreprises qui révolutionnent les choses. Parce que c'est la première fois que je vois du plastique, du papier, où on dirait du plastique. Et ça sonne comme le plastique, ça résonne comme le plastique, c'est fou. Les amis, je sais pas ce que toi tu en penses. Non, en fait, ici, je ne sais pas si les gens sont dans le business qu'il y a ici. Il y a un gros business ici, cher ami. Et l'investissement de départ n'est même pas trop important. Tu fais ton conteneur de packaging, tu ouvres une boutique, tu amènes ces produits-là inédits que nous avons vus ici. Moi j'ai vu des styles ici que je n'ai jamais vus ailleurs. Et tu sens réellement qu'il y a de la recherche, il y a de l'innovation. Donc tu t'imagines, il y a une carence, une forte carence de packaging biodégradable en Afrique. Et je disais même qu'au-delà de l'Afrique, même nos participants qui sont dans la diaspora, parce que moi je n'ai jamais vu ça en Europe. C'est bon de dire, parce que je n'ai jamais vu des trucs comme ça. Moi j'ai toujours vu du plastique. Donc même ceux qui sont en Europe peuvent amener des nouveaux produits sur le marché parce que c'est révolutionnaire. Et surtout l'Europe va adorer ça. Parce qu'ils sont vraiment dans cette dynamique écologique, etc. Et je pense que ces trucs de produits aussi, même pour nos participants qui sont dans la diaspora, ils doivent aussi se pencher dessus. C'est vraiment pour le monde entier ce qui se passe ici. Ça sent ici, ce business, ça sent le milliard. Pourquoi ? Tu sens que tu peux devenir milliardaire réellement en ne vendant que du packaging ? Parce qu'il y a tellement de références, il y a tellement de choses, c'est beau. Le partenaire est puissant, il ajoute beaucoup de valeur dans ce qu'il fait. Et cher ami, franchement, ceux de la diaspora comme ceux en Afrique ont un gros potentiel par ce business-là. N'est-ce pas Daniel ? Donc, ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est tout à fait « wow ». Les clients de la CBT, ils sont en joie parce que c'est compliqué. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être à ce lieu-là, à cet endroit. Ici, vous avez en face de vous une usine. Depuis des générations, ils ne font que dans ça. Depuis les grands-parents jusqu'aux propriétés actuelles. Ils ne font que dans ça. Donc, cher ami, quand vous êtes à la CBT, ce sont ces gens de surplus là que vous avez. Et ce qui est étonnant ici, c'est que vous avez la possibilité de prendre la technologie et d'importer ça chez vous. Il y a la possibilité de prendre cette technologie et de l'importer chez vous. Voilà ce qui rend la CBT extraordinaire. Sincèrement, je ne sais plus quoi dire parce qu'on a tout ce dont on a besoin. On a vraiment tout. On a vu des chaînes de production, on a vu des lignes de production. Ici, c'est du papier aussi. Donc, vraiment, on est dans une dynamique très écologique avec cette entreprise-là. Et je suis assez content, très fier, déjà même de l'accueil, de comment ils nous ont reçu, de l'importance qu'ils nous ont accordé. On est le dimanche, toute l'entreprise est en marche le dimanche parce que le China Business Group vient ici. Ils sont très contents, ils sont reconnaissants, même quand on passe les voies. Bon, ça veut dire que derrière cela, c'est des contrats qui vont être signés, c'est des deals qui vont être faits, c'est des partenariats qui vont être gagnants-gagnants, qui vont être mis en place avec cette usine-là que nous visitons. Et sincèrement, je ne peux que nous remercier déjà de ces partenariats que nous créons avec cette usine en Chine ici. Sincèrement, les amis, suivez l'aventure. Venez au China Business Group. Ce qu'on organise ici, on en parle tout le temps, on le dit tout le temps. On fait notre publicité, on va être transparent, c'est vrai. Mais sincèrement, ça va changer vos vies, ça va changer votre vision. Oubliez tous vos préjugés. Tentez l'aventure. Et je vous assure que vous allez regretter en vous disant, putain, si je savais, je serais venu en Chine il y a 20 ans. Mais on dit qu'il n'est jamais trop tard. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur bon moment, c'est aujourd'hui. Donc prenez vos places pour le China Business Group d'octobre 2024. Ça va être encore plus fou. On vous réserve des surprises. Et vous le voyez, il y avait tout ce documentaire qu'on est en train de faire sur ce business-là. Les gars, je vous assure, c'est du wow. Sincèrement, nous, même nous sommes sur le terrain, on est impressionnés. Tout à l'heure, j'étais étonné de voir sur des packages, il y avait de l'écriture, c'est en japonais. En japonais, oui. Vous voyez, le Japon est dans les top 5, d'accord, dans le monde. Et pourtant, il fabrique ici. Donc, qui êtes-vous ? Vous ne pouvez pas venir ici. Donc, vous n'avez pas de raison à vous faire, cher ami. Et tout à l'heure, dans les présentations, il y a une nouvelle technologie qu'ils ont fait dedans. C'est-à-dire, tu vois la matière comme ça, c'est composé. Tu penses que c'est en plastique, mais quand tu vas mettre ton briquet pour allumer, ça ne va pas prendre feu. Donc, c'est en papier, d'accord ? Et c'est écologique. Voilà des solutions comme ça que vous pouvez importer chez vous. Donc, partout où vous allez passer en Chine, ce serait toujours ce genre d'accueil, des accueils VIP, réellement, pour vous permettre de pouvoir atteindre le next level dans votre business. On va continuer avec la dernière phase. Après, naturellement, il y a plein de participants qui sont rentrés chez eux. Mais la dernière phase, on va attaquer la troisième phase de la foire, qui est aussi la dernière ligne droite pour le CBT et pour pouvoir finir en beauté. Donc, ça dure aussi 7 jours et c'est encore 7 jours intenses, formation, conférences, foires et des choses que vous n'avez pas encore vues nulle part ailleurs sur Internet. On aborde la dernière ligne droite qui est la dernière partie. Donc, on a première semaine, phase 1, phase 2 de la foire et troisième semaine, phase 3. Il faut savoir qu'on ne fait pas toute la foire. On fait seulement les événements, les jours les plus importants parce qu'on a tellement de partenariats, tellement d'usines, de top usines qui ont envie de travailler avec nous. Donc, on va enchaîner avec la prochaine étape de la foire. Salut les amis ! On est actuellement à la phase 3 de la foire de Canton. Vous le savez, la foire de Canton est divisée en trois phases. Entre les phases, nous faisons les visites d'entreprises et tout avec les membres du Chine à Business Group. Et là, actuellement, on est à la phase 3 et j'ai commencé ici par le secteur D où vous allez retrouver les jouets pour enfants, les jouets pour la maternité, donc les couches pour bébés, etc. Donc, il y a pas mal de produits que vous allez retrouver ici. Mais pour le moment, on va s'occuper des jeux, donc des jeux pour les enfants. Et l'impression que j'ai lorsqu'on regarde vraiment l'univers des jeux ici, c'est vraiment des produits qui vont se vendre beaucoup en ligne. Bien évidemment, on peut aussi le vendre sur des boutiques physiques. Mais je retrouve pas mal de produits qui sont des produits que je retrouve sur Amazon, que je retrouve en dropshipping, etc. Et c'est assez intéressant. J'ai vu même de terminer avec une usine qui me disait qu'on peut venir les visiter. En plus de cela, eux cherchent actuellement des agents pour promouvoir leurs produits sur différentes plateformes. Ça peut être en ligne comme ça peut être aussi des plateformes physiques, c'est-à-dire ouvrir une vraie boutique et promouvoir leurs produits. Donc, c'est pour vous dire que les gars sont vraiment intéressés par le fait de faire des partenariats avec les produits, avec vous surtout, et pouvoir promouvoir leurs produits. Donc, vous avez vraiment pas mal de produits lorsqu'on parle ici, d'accord, des jouets pour enfants. Bon, sincèrement, quand je regarde tout ça, je me dis, les enfants en Afrique vraiment ne s'amusent pas du tout. Et ça, j'ai toujours, je le dis tout le temps, que les enfants en Afrique ne s'amusent pas. Parce que nous avons déjà en tête le fait que si les enfants s'amusent en Afrique, forcément, ils ne vont pas beaucoup étudier, ils ne vont pas être paresseux. Alors que l'éducation, en tout cas les jouets éducatifs qu'on retrouve ici, sont des jouets qui permettent aussi le développement de l'intelligence. On a bien, vous voyez bien que les enfants chinois, contrairement à ce que les gens pensent, en pensant que les enfants chinois travaillent dans les usines, ça c'était il y a 20 ans ou il y a 50 ans, c'est totalement faux. Les enfants chinois s'amusent énormément. Vous êtes dans n'importe quel centre commercial en Chine ici, vous allez voir tout un niveau, tout un étage que pour des jeux pour enfants. Et le truc le plus important, ce n'est pas juste des jeux pour enfants en l'air comme ça où on va juste rigoler, non. Énormément de jeux éducatifs et ça, on le retrouve beaucoup ici à la fois de Canton. Je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai trouvé, regardez, j'ai trouvé une usine ici qui est dans ce sens, vous le voyez ici, Interactive Learning Toys. Donc c'est des jouets interactifs pour enseigner. Donc c'est des trucs comme ça que vous pouvez trouver aussi et c'est des vrais business parce que c'est des choses qui n'existent pas, d'accord, qui n'existent pas en Afrique forcément, d'accord. C'est des choses que les gens sont oubliés d'acheter en Europe pour les mettre en Afrique. Et l'usine que je voyais, j'ai vu tout à l'heure, me disait quoi qu'ils peuvent le traduire dans n'importe quelle langue. Ils ont un mois, en un mois, ils peuvent adapter tout leur jouet dans la langue que vous voulez et ils recherchent des partenaires. Donc c'est pour vous dire que les gars, il y a des opportunités ici à la fois de Canton, il y a des opportunités que vous ne devez pas rater. Et surtout nous, la foi est quelque chose d'important pour nous parce qu'il y a toutes les usines qui sont ici. Mais le plus important, c'est le fait d'aller dans les usines et signer des partenariats, d'accord, avec nos participants. Les enfants coûtent cher et c'est une opportunité aussi pour vous. L'un des secteurs qui brasse le plus d'argent, j'en ai parlé dans plein de mes vidéos sur comment s'enrichir en Afrique les machines qui font des couches. Ce sont ces usines-là qui les vendent et qui les fabriquent. Donc ceux qui veulent se lancer dans le domaine des bébés, des nouveaux-nés, etc., c'est très bien. Vous avez même des poussettes, vous avez tout ce genre de choses. Donc voilà un peu l'univers de cette partie, d'accord. Je vais vous présenter encore, bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous présenter un peu ce qu'on peut retrouver rapidement. Et après, on ira dans le secteur médical, dans le secteur des couches, dans le secteur maternité. Parce que je sais que c'est là où ça intéresse énormément de personnes. Actuellement, on est dans la partie où vous allez voir les produits pour la maternité. Donc ça va être les couches, les biberons et tout ce qui va concerner un peu des produits pour la mère et l'enfant. D'accord, donc on a aussi les poussettes pour les bébés, etc. Vraiment, il y a tout type de produits dans cette partie de la foie, d'accord. Et c'est vraiment une partie qui est extrêmement rentable, c'est cette partie-là. Et je peux vous parler aussi, par exemple, des matelas, des sacs aussi, pour les enfants, les sacs à linger, par exemple, qui ont été des gros winners dans le monde du e-commerce. Pour les couches, sincèrement, vous êtes parfois à des trucs qui sont à du 7 francs CFA, du 10 francs CFA par couche. D'accord, donc c'est pas beaucoup. Mais ce qui est le truc là, au niveau des couches, c'est que vous devez acheter un conteneur, parfois, la quantité minimale, c'est un conteneur de 40 pieds. Pour les coucher, c'est comme de cette manière que vous allez être rentable, vraiment, au niveau des couches. Mais c'est pour vous dire que le paquet, parfois, ne coûte absolument rien. Maintenant, il faut vraiment que vous puissiez acheter un conteneur de 40 pieds. J'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté plusieurs fois. Ils m'ont demandé, oui, je veux acheter des couches, etc. et tout. Est-ce que je peux, est-ce que tu peux me commander ça ? J'ai 15 000 euros ou j'ai 10 000 euros ou j'ai 5 000 euros pour acheter. Ce n'est pas possible, en fait. Vous devez prendre tout un conteneur de 40 pieds si vous voulez vous lancer dans le business des couches. D'accord ? Donc, ici, dans cette partie, vous allez voir énormément d'entreprises qui sont vraiment dans ce type de business-là. D'accord ? Et je vous assure, la niche est extrêmement rentable. Maintenant, en fonction de vos pays, vous devez vous adapter. Parce que souvent, il y a des gros players dans les pays qui font bloquer les produits à la droite. C'est des choses qu'on a déjà connues avec un des clients que nous avons. L'une des choses aussi que j'ai constaté, c'est que les couches aussi, vous avez différents types de qualités, différents types de produits. Lui, si c'est en coton, si c'est en bambou, il y a vraiment tous ces trucs-là que vous avez. D'accord ? Que vous pouvez voir avec les fournisseurs ici, directement, à la fois de canton. Donc, lorsqu'on regarde un peu ces environnements-là, vous le voyez. Vous avez les biberons qui sont là. Vous avez les couches. Vous avez même les couches aussi pour les adultes aussi. J'ai remarqué, les couches pour les adultes aussi. Vous les avez. Vous avez tout ce qui va concerner le fait de chauffer le lait maternel, etc. Donc, vous avez tout ce type de produits aussi à ce niveau-là, directement à la fois de canton. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Vous le savez déjà. Je ne cesse de le répéter depuis le début de ce documentaire sur le China Business Group. D'accord ? Donc, c'est pour vous montrer vraiment les opportunités que vous avez ici dans ce business-là. D'accord ? Avec la Chine. Sincèrement, il y a pas mal d'opportunités. D'accord ? Pas mal de joueurs aussi. D'accord ? On continue toujours dans cet environnement-là. Et vous allez remarquer que, les amis, sincèrement, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Donc, après, on ira voir aussi les accessoires médicaux. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi les sacs à dos, les chaussures. Il y a pas mal de choses, pas mal de niches qu'on a ici à la foire de canton. Et comme d'habitude, je vais vous présenter un peu ces niches-là rapidement. Les couches, les amis, les couches pour bébé, c'est une vraie escroquerie. D'accord ? Je suis choqué des prix que j'ai ici. J'étais dans un stand de couches pour bébé. Et on a discuté un peu. Et ici, vous avez la version la plus chère, qui est la version écologique. En bambou, etc. Et tout, recyclable, tout ce que vous voulez. Les gars le font à 0,14 dollars. Et à l'intérieur du paquet, vous avez 48. Dans 0,14 dollars x 500 francs CFA, on se retrouve environ à 70 francs. CFA, d'accord ? 70 francs CFA pour un paquet de couches. Oui, on retrouve à l'intérieur 48 couches à l'intérieur. Après, je leur ai demandé de regarder un peu les versions normales, les versions qui ne sont pas écologiques, donc les versions normales, donc couches et tout. On est sur 0,08 francs CFA. Et à l'intérieur, on retrouve environ 32 couches. Donc, 32 couches à l'intérieur. Vous êtes à peu près sur du 40 francs CFA, d'accord ? Sur le paquet de couches de 32. Donc, divisé maintenant par, d'accord ? Divisé maintenant par le nombre de couches à l'intérieur. Donc, 32 couches, vous vous retrouvez à moins de les amis. C'est littéralement 1,25 francs CFA, la couche, l'unité. Maintenant, allez-vous demander en Afrique à combien on vend les couches en Afrique ? D'accord ? Le paquet de 5, le paquet de 10, le paquet de 20. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a un gros business. C'est littéralement du x5 x10 que les gens se font pour ne même pas dire. Du x20, les gens se font dans la niche des couches pour enfants. Donc, ça ne coûte absolument rien. La seule chose, le seul bémol ici au niveau des couches pour bébés, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment la quantité à prendre. La quantité minimale est d'un conteneur de 40 pieds. Donc, environ 300 000 couches environ à l'intérieur. Maintenant, si vous faites 300 000 couches et vous avez un prix par couche qui revient au franc CFA à 1,25 francs CFA, vous voyez bien que ça ne vous coûte absolument rien. D'accord ? Ça ne vous coûte absolument rien. 1,25 francs CFA x 300 000. Vous ne payez absolument rien pour des couches, en fait. Donc, c'est seulement les couches, c'est un gros business. C'est un gros, gros, gros business, les couches. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire parce que le prix de vente au détail après est extrêmement cher par rapport au prix d'achat où on est vraiment sur des 1 franc, 2 francs à l'unité, bien évidemment. D'accord ? Des 1 franc, 2 francs à l'unité. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout cher. Vraiment, je suis assez impressionné. Et ce qu'ils m'ont dit aussi, le gars m'a dit aussi, c'est que vous pouvez directement mettre votre customisé, mettre votre nom dessus, votre marque dessus, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ça. Donc, les couches pour bébé, c'est seulement un gros business. Regardez un peu. En dollars, vous allez vous retrouver par contenu environ dans les 40 000 dollars. Environ au niveau du... Je dis 30 000, 40 000. Entre 20 000 et 30 000 dollars en fonction du nombre de couches. Parce que, je vous ai dit, vous aurez 300 000 paquets. Et chaque paquet de couches, vous êtes environ à 32 ou 48 à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire le nombre de couches que vous pouvez avoir à l'unité et comment vous pouvez directement lancer ça sur le marché, etc. Donc, c'est énorme. Les quantités sont astronomiques. Le prix est extrêmement moins cher, très très bas. Donc, c'est un gros business que vous pouvez lancer les couches pour bébé, les amis. Sincèrement, j'étais choqué. Au début de la vidéo, quand j'ai lancé la vidéo ici au niveau de la foie, je disais même que les couches, on les retrouvait souvent à du 100 franc CFA, du soin 10 franc CFA. Alors que le soin 10 franc CFA, c'est le paquet de couches de 48 à l'intérieur. Donc, sincèrement, ce n'est pas cher du tout. Il y a de gros business à se faire dans ce sens-là. Actuellement, on est dans la partie médicale de la foie de Canton. Sincèrement, c'est là où vous allez trouver tous les dispositifs médicaux. Vous allez trouver les médicaments, même le paracétamol, par exemple, donc les actifs, d'accord, contre les motels. Vous allez trouver les compléments alimentaires aussi. Ils sont dans cette niche-là. Les compléments alimentaires, les amis, un gros business. Les compléments alimentaires, les couches aussi, les serviettes pour les femmes, etc. Donc, il y a pas mal de produits que vous allez trouver dans ce domaine-là. Donc, sincèrement, c'est l'une des niches que nos clients, nos participants au China Business Suite veulent voir. Parce que dans le China Business Suite, on a énormément de médecins, d'infirmiers et de personnes qui ont envie, d'accord, d'ouvrir des business en Afrique dans ce style-là parce que la santé de nos populations est quelque chose de primordial. Et bien évidemment, l'idée n'est pas de ne pas être une ONG parce qu'on a compris depuis des années que les ONG ne servent absolument à rien et ils ne font pas grand-chose finalement à part avoir de grosses 4x4 et se payent des salaires de multimillionnaires. Les ONG ne servent à rien, sincèrement. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi gagner de l'argent lorsque vous mettez en place des centres, des laboratoires. On a déjà fait une usine dans ce sens. On a invité à activiser une usine qui crée des équipements pour les laboratoires, pour détecter le sida, pour détecter des cancers même. Vous imaginez, c'est totalement fou. Donc ici, vraiment, c'est vraiment la mine d'or de tous les gens qui sont dans les domaines médicaux. Vous voulez les seringues, vous voulez les scanners. Vous allez les retrouver ici à la foire de Canton, d'accord ? Dans cette phase numéro 3. C'est l'une des phases les plus intéressantes de la foire. Tout le monde dit qu'il y a la première phase et la troisième phase qui sont les plus intéressantes. La deuxième phase étant la phase vraiment consacrée à tout ce qui est décoration intérieure. Donc bon, ça encore, ce n'est pas très grave. Mais ici, vous avez pas mal de choses. Là, vous regardez, vous avez les trucs électriques. Donc les chaises pour handicapés, d'accord ? Les chaises pour handicapés électriques qui sont là, qui sont quelque chose qui cartonne en ce moment, d'accord ? L'année dernière, j'avais vu une dame du Mali qui avait acheté tout un conteneur, d'accord ? De fauteuils roulants pour handicapés électriques. Et souvent, les gens pensent que c'est des choses qui ne vont pas marcher en Afrique parce que c'est électrique, alors que c'est totalement faux. C'est des choses qui marchent, peu importe le pays dans lequel vous êtes, que vous soyez en Afrique où il n'y a pas beaucoup d'électricité, et ça marche quand même. Donc les amis, on est vraiment tout autour, d'accord, de cette partie où vous allez voir pas mal de choses. On va vous présenter pas mal de choses. Vous le voyez ici, tout ce qui est seringue, gants, etc., équipements médicaux, vous le voyez ici directement. Donc c'est clairement des choses ici qui sont partout ici, d'accord ? Ici, regardez cet appareil-là, c'est fou, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un sort d'appareil pour scanner le corps humain et on vous montre toute l'anatomie de la personne. Excuse me, what is this big computer ? This is our virtual anatomy table. Virtual ? Virtual anatomy. Anatomy, yeah. Yeah, dissection. Yeah, we can use it to have the virtual dissection operation. Okay. Like she... Yeah, we have the card function. This is the card card. You just choose the part you need. And we can peel it layer by layer. Okay. And you can see the inner part. Second one. Okay. So this is really for surgeons to... Well, for medical students to see the body and to see everything inside the body. Yes, yes. But virtual. Okay, great. This is really impressive. Donc, regardez l'appareil là. Donc cet appareil, en fait, c'est un appareil qui vous permet d'avoir une partie scannée du corps, en 3D, en réalité virtuelle, où on peut vraiment travailler dessus, analyser vraiment toutes les données, regarder à l'intérieur du corps humain pour voir ce qui ne va pas. Donc regardez, c'est un appareil qui est assez impressionnant, assez impressionnant, qui permet vraiment d'avoir... de faire des analyses, mais virtuelles, bien évidemment, en 3D sur le corps humain. Donc vraiment, c'est seulement, vous voyez qu'ici, c'est tout ça que vous allez voir ici, à la fois de Canton. Vous voyez même ici les seringues qui sont là, dans tout ce qui va être seringues. Et si vous les trouvez ici, dans cet instant, ici à la fois de Canton. Donc vraiment, pour moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est assez impressionnant, ici à la fois de Canton, où il y a pas mal de trucs, pas mal d'usines, qui sont ici, qui vont apporter un certain savoir, faire pour vous, et vous permettre aussi de lancer, d'accord, des business dans le domaine médical, rapidement, et surtout faire de l'argent, parce que c'est ça aussi l'objectif, les amis. D'accord, c'est pas, comme je le répète, ce n'est pas pour faire de la charité. On veut aider nos populations, bien évidemment, mais aussi gagner de l'argent, parce qu'on dit souvent, pour aider les pauvres, il ne faut pas en faire partie. Le meilleur moyen d'aider les pauvres, c'est d'être pas en faire partie. Donc si vous n'en faites pas partie, vous gagnez de l'argent, vous voulez aider nos populations, c'est encore mieux. Donc vous voyez tout ce qui est blues aussi, on va les retrouver ici à la fois de Canton. Il y a vraiment tout ce qui concerne le domaine médical, les scanners, etc. Voilà, vous allez retrouver tous ces équipements, ici, à la fois de Canton. Dernier jour de la foire de Canton pour le China Business Trip. Ici, on est vraiment dans le secteur des sacs à dos et des valises. Vous le savez déjà, j'ai une marque de sacs à dos. Et à chaque fois, j'aime bien venir ici pour des nouveautés dans ce domaine, dans les valises, dans les sacs, parce que toutes les marques que vous voyez aujourd'hui, dans le marché européen, sur le marché européen, et même américain, toutes ces marques, c'est ici qui viennent se sourcer. Vous allez trouver ici les fournisseurs pour de grosses enseignes comme Walmart, comme Costco, même Ocean, même Carrefour. Leurs fournisseurs se trouvent ici. Et même de grosses marques, on connaît déjà, qui ont établi de vraies identités, d'accord ? Et par rapport à leur marque, par rapport à leur branding, on les retrouve ici, à la fois de Canton. C'est vraiment la crème de la crème de ceux qui se font de mieux. Dans le domaine des sacs et des valises, aujourd'hui, vous allez voir des sacs et des matériaux les plus recherchés, tout ce qui est écologique, tout ce qui est vraiment fait en cuir végan, etc. Vous avez toutes sortes de choses ici, à la fois de Canton. Donc, on est en train de regarder un peu ce domaine-là, d'accord ? Personnellement, moi, je suis déjà dans le domaine. Et c'est quelque chose, à chaque fois, je trouve toujours que ces marques-là, d'accord, vraiment révolutionnent les choses. Vous le voyez ici, regardez, Kingston. Kingston, c'est une marque que vous trouvez même sur Aliexpress. Ils sont partout. Ils font des sacs géniaux. Et comme je vous l'ai dit, dans ma stratégie, par exemple, d'e-commerce, vous pouvez travailler avec ces gars-là. Vous le voyez ici, logo customisé, livraison rapide, 27 ans d'expérience, service. Ils font tout ce que vous voulez. Et regardez tous les prix qu'ils ont gagnés, ces gars-là, tous les prix qu'ils ont gagnés ici, tous les prix de design qu'ils ont gagnés. Donc, Kingston, par exemple, c'est une marque de sac à dos que vous trouvez sur Aliexpress, d'accord ? Vous savez que j'ai une stratégie que j'appelle Premium Brand, le fait de coopérer avec des marques chinoises, d'accord ? Qui ont déjà une certaine qualité, qui ont déjà des produits de qualité et de vendre directement leurs produits. Donc, vous avez ces marques-là, comme Kingston, qui sont déjà là et qui font ce type de produit-là. Donc, vous pouvez le voir déjà via le stand. On comprend rapidement que c'est des marques qui sont déjà établies sur le marché avec plus de 27 ans d'expérience. Après, nous avons aussi de petites marques aussi comme ça, d'accord ? Vous le voyez ici, par exemple, à ce niveau, pour des produits, pour des sacs pour les enfants. Vous voyez que ces gars-là travaillent déjà avec Disney, par exemple, Walmart, par exemple, d'accord ? Universal, NBC Universal, ils travaillent avec ces gars-là, d'accord ? Pour lancer des sacs, d'accord ? En partenariat avec ces grandes marques-là. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà ici, à la fois de Canton, les amis. Donc, vous avez absolument tout. Dernier jour de la fois, on continue l'aventure parce qu'on fera des visites d'usines aussi pour nos participants dans différents domaines. Vous le savez, le documentaire de cette deuxième édition de la fois de Canton, un documentaire génial. Sincèrement, j'espère que vous apprenez pas mal de choses. Et ceux qui sont intéressés pour venir sur le terrain avec nous, pour qu'on leur montre les opportunités, parce que vous pouvez venir à la fois de Canton et ne rien voir. Vous pouvez venir en Chine et ne rien voir. Vous pouvez faire les marchés et ne rien voir. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller, vous n'allez pas voir les choses qui sont vraiment dans vos domaines pour trouver la meilleure qualité au meilleur prix. Et nous avons l'expérience du terrain. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que je connais le marché chinois et tous nos partenaires Roland, Daniel, Augustin sont dans le business avec la Chine depuis au moins 5 à 10 années aussi. Donc, c'est des années d'expérience cumulée que nous avons mis en place pour vous proposer ce voyage en Chine. Une immersion totale de 2 à 3 semaines. C'est extrêmement intense. Nos participants parfois même sont à bout. Ils sont fatigués. Nous-mêmes, on est fatigué. Mais c'est la promesse qu'on vous a faite ces 2 à 3 semaines intenses sur le marché chinois. Vous allez repartir avec des contrats en main. Vous allez repartir avec des achats effectués. D'accord ? Avec la meilleure qualité possible, les amis. Vous voyez, les amis, tout ce que vous voyez ici, c'est pour le Nigeria. Actuellement, on est dans une usine qui est spécialisée dans la construction des machines pour la pisciculture. C'est un gros business. C'est un business dans lequel je me suis lancé il y a quelques années. Ils m'ont frisé les poches. Ils m'ont bien volé dans ce business-là. Et ça m'a appris beaucoup de leçons par contre parce que ça te permet de travailler avec les meilleurs parce qu'on a voulu faire un peu avec un système un peu local. On n'était pas vraiment expérimenté dessus. On n'a pas voulu embaucher d'ingénieurs dans le sens parce que vous voulez lancer dans la pisciculture, être sérieux. Vous avez besoin d'ingénieurs sur le terrain qui maîtrisent les poissons parce qu'on a appris beaucoup de choses dans l'apprentissage. Mais bon, ça a coûté de l'argent. Par exemple, le fait de séparer automatiquement les poissons, c'est des choses qu'on a apprises sur le terrain comme ça. Et c'est pour ça qu'on a appris nos participants ici pour venir voir les réalités, les machines construites ici sur le terrain. La pisciculture est un domaine dans lequel vous devenez rapidement milliardaire. Tu sais, la dernière fois, j'ai vu un documentaire sur un jeune du Nigeria qui a fait un sub-d'affaires de milliards de dollars grâce aux poissons. parce qu'il faut savoir que c'est un domaine qui combine beaucoup de technicité. Donc, il faut être avec les meilleurs du domaine. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir une usine qui est particulièrement bonne dans ce type de système pour pouvoir faire de la pisciculture. Là, vous voyez tout ce stock-là, cette direction directement pour le Nigeria. Parce qu'eux, ils ont compris que pour pouvoir bien faire l'agriculture aujourd'hui, il faut maîtriser les bonnes techniques qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons maintenant participants à ce lieu mythique, ce lieu stratégique où ils comprendront tout le système et ils ont la possibilité également d'implanter le système pour pouvoir tout simplement donner de la dignité aux Africains. Parce que moi, je dis, ce n'est pas normal qu'on n'importe, par exemple, du tilapia de la Chine. Nous avons des coups d'eau. Nous devons juste comprendre comment traiter l'eau et maîtriser les variétés pour pouvoir, comme tu le disais, séparer également, faire de la culture intensive, comme le fait les Chinois. Les Chinois n'ont pas de coups d'eau comme nous. Mais comment se fait-il que juste sur un petit périmètre, ils arrivent à produire énormément, à nourrir leur population et encore à exporter. Une des grosses opportunités aussi qu'on a vues en Afrique, c'est qu'il y a énormément de Chinois qui viennent eux-mêmes en Afrique avec des bateaux pour ramasser les poissons. Donc, c'est très urgent de pouvoir penser à tout ce qui est pisciculture, élevage de poissons, grandir les poissons et revendre les poissons et quoi de mieux que d'aller dans une usine où on fait ça. Ce qui veut dire qu'il y a une technologie qu'on n'a pas encore maîtrisée et ça se passe ici. Et c'est assez impressionnant de voir juste le lieu n'est pas particulièrement grand. On se rend compte que ce n'est pas quelque chose de fou, mais il y a une technicité derrière qu'il faut forcément maîtriser pour profiter de ce marché très fructueux. N'est-ce pas, Alain ? Tout à fait, parce qu'en plus, ce que je vais vous dire, on ira de l'autre côté, vous allez voir, c'est que les Chinois, non seulement maîtrisés, mais ils maîtrisent aussi l'espace. C'est ça. Et je le disais déjà dans une de nos vidéos que sous les ponts, dans presque toute la Chine ici, lorsque tu restes sur les autoroutes et tout, en l'air, ils ont des petits bassins de pisciculture qui sont en bas. Je veux dire, tout l'espace, même les petits cours d'eau, ils font de la pisciculture. Parce que vous le savez, les Chinois, c'est 1,5 milliard de personnes et ils n'ont pas assez de nourriture, André. Ils n'ont pas assez de nourriture, ils n'ont pas assez, exactement, par rapport à l'Afrique. Donc, ils sont obligés d'optimiser l'espace, d'être beaucoup dans la culture, etc. Et comme tu l'as dit, le poisson en Chine ici, ils ont toutes les variétés, que ce soit le crabe, que ce soit les crevettes, toutes les variétés de poissons possibles qu'ils élèvent ici. On va vous montrer quelques exemples rapides, quand même, si on peut montrer ces exemples-là pour que vous puissiez comprendre un peu la technologie que les Chinois ont mis en place ici. Et je pense que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ce type de projet, vous devez prendre un ingénieur, travailler avec l'usine ici pour mettre en place un système solide pour vous-même. Parce que c'est extrêmement important. Beaucoup de gens se lancent de la pisciculture et pensent que c'est un jeu d'enfant. Ils pensent que, moi, je me rappelle, quand on a voulu lancer le tour de pisciculture, on s'est dit, il fallait jeter les poissons dans l'eau. Je t'ai assuré, on a jeté les poissons dans l'eau, ils sont tous morts. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai des espaces sur de l'eau. Voilà, et moi, dans ma tête, je vais juste faire des cages et jeter des poissons dedans. Mais le monsieur m'a dit, stop, ça ne se passe pas comme ça. Stop, stop, on va prendre l'eau, on va faire plein de choses. Et c'est là, je me suis rendu compte de, waouh, ce n'était pas du jeu. Moi, dans ma tête, vu que j'ai déjà des choses qui rentrent dans l'eau, je vais juste mettre des cages, tu vois. Donc, on a toujours cette mentalité archaïque de penser les choses, mais la réalité est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de science, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Et justement, il me disait, tu mets l'investissement de départ et après, tu oublies rapidement parce que déjà, dès ta première vente, tu es aux anges. C'est ça, donc, Olivier, je vous rappelle, on a juste mis les poissons dans l'eau et quelques jours après, ils sont tous morts. On s'est dit, mais attends, on a dit pisciculture, mais les poissons, tu donnes la nourriture. Non, il fallait beaucoup plus de science que ça. En plus, par exemple, trier les poissons, les grands par rapport aux petits, sinon les grands vont bouffer les petits. Il y a pas mal de choses qu'il faut faire au jour le jour, donc tu as vraiment besoin d'un technicien sur le terrain pour t'aider à faire ce business-là. Mais à partir du moment où ce business-là est fait, c'est terminé, c'est terminé. Tu vas livrer du poisson. Le système est au point, c'est terminé. Et c'est justement pour ça qu'on est venu ici pour vous montrer ce système-là. Parce que même moi, je suis venu ici, je suis choqué parce que je ne pensais pas que les gars ont amené le système de pisciculture à ce niveau, en fait. Parce que ce que nous, on a souvent fait, c'est des petites choses un peu traditionnelles, un peu archaïques, même on va dire souvent. Et ici, ils ont dit à vraiment technologiser la chose si je peux dire ça de cette manière, en fait, si je peux dire ça de cette manière. Et c'est pour ça que nous, on a voulu que nos participants viennent ici pour voir cette technologie et mettre en place des process simples. Parce que bon, là, vous allez être impressionnés, on a de grosses machines, etc. Mais on peut commencer avec des petites choses et avancer. Et surtout, c'est des usines qui maîtrisent l'Afrique. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les Chinois ne vendent pas seulement la machine. Ils vont vous permettre d'avoir la technologie. Vous avez vu, c'était des schémas dans lesquels on vous donne tout le détail de A à Z jusqu'au montage de votre mini-industrie dans votre garage ou bien industrie à grosse taille comme ce que vous avez voit sur un hectare, par exemple. Et quand vous avez ça, ça vous permet réellement d'aller plus vite et ça vous permet de maîtriser les choses et de ne pas avancer dans un schéma aveugle où vous allez mettre je vois des gens, des gens m'appellent et ils disent Augustin, j'ai mis 10 millions, les poissons sont tous morts. Donc voilà, ça c'est du transfert de technologie aussi qui se fait principalement dans ce voyage-là. il maîtrise et c'est ça pour le Nigeria, etc. Donc voilà, il maîtrise le pays, il maîtrise le type de poisson qu'on fait parce qu'en fonction aussi du type de poisson, la technologie est aussi différente. Donc c'est tout ça qu'il faut combiner et avoir une certaine cohérence dans son idée business quand on veut se lancer dans la pisciculture. Et le constat que moi j'ai fait ici c'est que il m'a dit dès le départ que nous, notre département recherche et développement travaille beaucoup parce qu'il ne sert à rien de commander des tanks, de commander des choses sans réellement avoir un vrai aperçu de ce que vous voulez faire parce qu'il faut oxygéner l'eau, il faut traiter l'eau, il faut savoir comment tu fais des incubations pour les alvins, tout ça. Donc ici, c'est un tout-en-un. Vous comprenez un système qui met en place. Un écosystème. Voilà, et vous comprenez ce que vous faites. Vous comprenez le business. Ce n'est pas juste de l'industrialisation, non, mais c'est plutôt une start-up accompagnée maintenant d'une usine parce qu'il faut réellement comprendre ce que vous êtes en train de faire. C'est justement pour ça. Moi je dis, si vous êtes en Afrique et que vous êtes dans le domaine de l'aquaculture, vous devez forcément venir une fois en Chine. Les Chinois ont maîtrisé ce domaine-là à fond. À fond. À fond. Franchement, ce n'est pas du tout de la blague. Et regarde, quand tu rentres dans les marchés tout simplement en Chine, j'avais même fait une petite vidéo sur ça, tu vas voir que même dans l'intérieur des marchés, ils ont des petits tanks. Même les restaurants. Tu vois. Même des restaurants. Ils ont des petits aquariums passons. Donc ici, nous sommes au niveau de la technicité qu'il faut comprendre et également le partenaire pour développer avec vous les machines dont vous avez besoin pour la réussite de votre projet. On a vu, nous avons montré des cas au Congo, là ils nous parlent du Nigeria. Et donc, ce qui veut dire qu'ils maîtrisent déjà les écosystèmes, les températures, les environnements, tout ça, pour implémenter le système. Et ça, ça se passe seulement à la China Business Strip. Je vous dis toujours que c'est le seul programme dans la fracophonie qui a été construit par les Africains. Dans le monde. Dans le monde, voilà. Plus d'humilité. Plus d'humilité, ok. Plus d'humilité. Construit, voilà, par les Africains, pour l'Afrique, pour le développement des choses et surtout pour profiter intelligemment des opportunités que donne la Chine aujourd'hui. C'est exactement ça. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On continue encore, d'accord, par ce voyage en Chine. Là, on est sur la troisième phase de ce voyage avec le China Business Strip. D'accord, le dernier jeu sera demain. On continue l'aventure. On va vous montrer bien évidemment quelques images pour vous faire profiter un peu, pour vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, d'accord, de l'aventure que nous vivons au jour le jour ici sur le territoire chinois. Regardez ici par exemple, c'est un exemple, vous le voyez. Je ne sais même pas si c'est tout fait du 20 mètres carrés ou du 30 mètres carrés. C'est assez petit. Je dirais du 3 mètres sur du 5 mètres environ ou du 7 mètres environ. Et pourtant, on peut déjà voir ici qu'on fait des élevages de poissons. Donc comme tu le disais tout de suite, transformez votre garage en installation psychologique. Exactement. Donc on n'a pas besoin de grand terrain pour le faire. Et vous le voyez, tout le système ici, tout le système extrêmement technologique ici est contenu dans ce lieu assez secret, assez petit aussi pour faire des présentations. Donc vous le voyez ici, c'est absolument impressionnant. Oui, ici c'est un prototype. Il faut savoir qu'après, vous pouvez le faire sur vos espaces. Et il y a un truc de contrôle là-bas pour contrôler le fonctionnement de chaque machine. Et vous aviez en temps réel la condition de l'eau, tout ça, pour le bien-être des poissons. Donc tu vois, avec ceci, comme je le disais tantôt, votre garage suffit pour commencer par produire en milliers, des poissons en milliers et commencer par faire de l'argent. Il faut que vous soyez engagés également finis avec tout ce qui est poissons congelés, surgelés, donc on ne connaît même pas les conditions qui arrivent en Afrique. Et surtout, qui a fait exploser le taux de cancer en Afrique. C'est ça. Le taux de dépression, de cancer, de toutes les maladies dégénératives, c'est les produits importés parce qu'en plus en Afrique, on ne respecte pas la chaîne de froid. C'est ça. Donc le truc vient congeler, on fout au marché, on ne vend pas plus, on ramène à la maison, on congèle encore. Et c'est ça qui nous détruit, qui détruit la vie de nos populations qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, la moyenne d'âge de façon honteuse est très très basse aujourd'hui. La moyenne d'âge, comment on dit, l'expérience de vie en Afrique est très basse, d'accord ? Et c'est totalement honteux, sincèrement. Parce que nous ne contrôlons pas ce que nous mangeons et vous êtes des responsables. Et nous, nous ne voulons pas être des responsables. C'est pourquoi nous venons mettre à la lumière les solutions pour ces problèmes. Parce que tu sais, dans la réalité, on est en déficit de protéines en Afrique. C'est clair. Tu vois la manière dont ici on mange beaucoup de protéines, tout ça. Mais en Afrique, tout le monde n'a pas réellement cette opportunité-là. Parce que déjà, la production est faible. On est obligé d'importer. Or, il y a des solutions. Je vais te dire même quelque chose de très drôle même que j'ai lu dans une étude et tout. Les Africains qui sont en train de rapétit, si on le dit, a dit que les Africains grandissent moins. Et c'est à cause de quoi ? Des protéines. Et les Asiatiques aujourd'hui sont en train de grandir. Parce que beaucoup gens pensent que les Chinois sont petits. Mais tu vois de plus en plus des Chinois qui font 1m80, 1m85. Ils sont en train de grandir de plus en plus. Les Coréens, je ne veux même pas en parler. J'étais en Corée du Sud, tout le monde est grand. C'est comme nous, il n'y a plus de petits Coréens. Le fait que on ne travaille pas sur la disponibilité protéique, on est en train de faire des nez. on est en train de répéter le résultat. Je suis très choqué. Donc les protéines sont essentielles à l'alimentation. Je dis tout le temps, on ne mange pas assez de poissons et de viande en Afrique. Regarde, quand on était petits, c'est seulement papa et maman qui mangeaient la viande. On te donne un truc là et tu vas manger à la fin. Les gars, produisez le poisson. Voilà, donc les amis, voici les installations qu'on a ici, qu'on est venu vous faire visiter. On continue l'aventure. On est actuellement dans une usine qui est dans la fabrication des machines qui font les barres de glace en Afrique. Leur marché principal, c'est le marché africain. On a voulu amener nos participants ici parce qu'on sait que c'est une grosse opportunité. C'est un gros business. Il fait extrêmement chaud. Il n'y a pas de l'électricité tout le temps. Les gens ont besoin de consommer de l'eau fraîche ou en tout cas des boissons fraîches et tout. Et on sait qu'il y a un gros business. Les barres tournent à plein régime en Afrique. Les mariages, les anniversaires, les communions. Chaque week-end, c'est la fête en Afrique. Chaque week-end. Donc, avoir une usine, une petite unité industrielle qui est dans ce domaine est extrêmement important parce que le CBT, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement venir acheter en Chine, ce n'est pas seulement venir avec ses propres projets, mais c'est de découvrir, de faire découvrir à nos participants d'autres types de business. Et ils sont en train de se positionner dedans. Donc, on est venu ici ce matin pour leur montrer ces opportunités. C'est une opportunité que j'avais vue il y a 5 ans déjà. Et je savais qu'il y a quelque chose à se faire dans ce domaine parce que j'avais vu justement au Burkina Faso des gens qui avaient fait des unités de production. Justement, j'avais un ami qui l'avait fait au Burkina Faso et qui faisait 100 000 francs par jour alors qu'il le faisait avec des frigos. D'accord ? Donc, ce n'était pas une vraie unité comme ce qu'on a vu ici. Donc, ici, on a issu des machines qui font 1 tonne par jour, 2 tonnes par jour, 120 tonnes par jour de glace. On est vraiment sur tout type de glace possible. Donc, c'est les business qui vont rendre littéralement des gens millionnaires, même milliardaires à condition que derrière, ils aient une certaine indépendance énergétique aussi. C'est ça aussi qui va favoriser et qui va les propulser parce que derrière, ils ne vont pas dépendre de l'électricité parce qu'il y a souvent des coupures de courant dans presque tous les pays africains à ce jour. Et l'un des derniers secteurs qui fait réellement mouche en Afrique aujourd'hui, moi, je le sais parce que dans ma famille, on vend des glaçons et je pense que c'est l'une des choses qui va révolutionner beaucoup de choses. Là, je suis en train d'étudier réellement avec cette usine-là pour pouvoir installer une grosse chaîne de production de glaçons. Donc, vous savez, la matière première, c'est l'eau et vous avez juste les machines, vous les installez et vous faites des vents tout le temps parce qu'il fait très chaud et tout le monde a littéralement besoin du glaçon. Oui, comme tu le disais tantôt, en Afrique, ça fait beaucoup et aussi, il faut comprendre que les conditions climatiques dans certains pays, par exemple, le Mali, je parlais récemment avec quelqu'un en Mali qui m'a dit lors du carême, il y a eu plein de décès parce qu'il faisait extrêmement chaud et comme il n'y avait pas beaucoup d'électricité, il n'y avait pas assez de glace et je te dis, quand tu vas dans un pays comme le Tchad, il y a une forte demande. Ici, il y a des technologies qui existent déjà, le Mijel, le Burkina, ils ont des technologies déjà. On a même vu des modèles en conteneur, déjà fait, tu implantes ton conteneur, tu mets de l'eau, tu mets de l'électricité et tu as des barres de glace et également de la glace pour de la consommation. c'est un loup business, cher ami, et c'est aussi ça, la CBT, on vous amène à rentrer dans des concepts clés, clés en main, voilà, de business pour vous aider et également pour résoudre des problèmes. Voilà, donc c'est un business assez intéressant qui concilie beaucoup d'usines. À la fin, on se rend compte qu'on utilise de la glace pour beaucoup de choses. Exactement. pas seulement boulangerie, industrialisation, refroidir les machines, nourriture, donc quand même c'est une très très bonne niche qui peut facilement te rendre milliardaire. Alors, si vous êtes intéressé par tout ceci, par toute la conception et toute l'idéologie également qui est dans la CBT, vous savez ce que vous aviez à faire, prenez votre place parce que cette place elle est très chère. Donc voilà les amis, on va vous montrer bien évidemment comme d'habitude les vidéos sur ce volet d'accord, des machines à glace. d'accord, donc c'est la dernière vidéo de cette longue série de visites, d'usines, de découvertes de business du China Business 3. Vraiment merci de nous avoir suivis. Ce n'est pas encore terminé les gars, on vous montrerait encore d'autres petites choses mais pour nous, c'est le dernier jour des visites pour le China Business 3. Nos membres vont bientôt rentrer et c'est avec un grand honneur, une grosse gratitude d'accord, qu'on a lancé ce projet et que les gens nous ont fait confiance. Donc si toi aussi qui nous regardes, tu veux nous faire confiance, si tu nous fais confiance, rejoins le China Business 3 d'octobre 2024 du 12 octobre au 31 octobre, d'accord, donc on se retrouve en Chine au conseil de guerre le 12 octobre en Chine sur le territoire chinois, d'accord, et jusqu'au 31 octobre et pour les gens qui veulent la version ultimate jusqu'au 6 novembre. donc les amis, rejoins-nous et on vous laisse pour la fin. Nathalie n'a pas dansé en tout cas. Les amis, Nathalie, on ne va pas tarder à descendre et je pense que ça, on aura quelques minutes pour prendre des photos avec la tour juste en bas. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, merci d'être venu et au moins, à quelques exceptions près, tout le monde est venu et comme je vous le disais, ne ratez pas la surprise de ce soir et j'espère que vous avez vu, je pense que vous êtes assez contents et comme demain, c'est une journée qui est assez chargée et après demain, la plupart d'entre vous, je pense qu'il y a 20 personnes qui vont rentrer après demain. En tout cas, ça a été deux semaines intenses comme on l'a promis, je pense que vous aussi vous l'avez vu et ça me fait énormément plaisir de vous avoir invité ici en Chine, de vous aider dans vos business mais sachez que ce n'est pas terminé parce que, comme je l'ai dit, il y a un avant CBT pendant et aussi un après. Donc, on a appris aussi beaucoup de choses lors de cette session du China Business Trip, beaucoup d'améliorations aussi à notre niveau et on va essayer de mettre en place ces améliorations-là. C'est aussi beaucoup de challenges, beaucoup de fatigue, je sais que beaucoup de personnes sont fatiguées, nous aussi les premiers et ça nous fait plaisir en tout cas de vous avoir invité ici à la plus haute tour de Gondong, donc de cette région et je pense qu'on a mis la barre assez haute parce que l'objectif pour nous, lorsqu'on a décidé de lancer ce projet de voyage business, c'est parce qu'on s'est dit qu'on allait faire les choses différemment parce que beaucoup de gens se disent que quand les Africains font des choses, c'est toujours un peu du bas de gamme, de la mauvaise qualité et on s'est dit qu'on allait mettre la barre très haute et je pense que le programme qu'on a organisé ici, il n'y a pas son deux, comme disent les Ivoiriens, que ce soit chez les Indiens parce qu'il y a les Indiens aussi qui ramènent des gens, chez les Américains ou chez d'autres personnes, on a quand même essayé de voir un peu ce que faisaient les autres pour placer la barre très haute parce qu'on veut que les entrepreneurs qui viennent ici soient respectés et surtout qu'on donne du temps pour qu'ils puissent explorer un peu ce pays qui a beaucoup de choses à vous apporter. En tout cas, vraiment merci beaucoup les amis, merci beaucoup d'être venus, presque tout le monde est venu aujourd'hui et j'espère que ces deux semaines qu'on a passées ensemble vous ont permis de clarifier un peu vos projets, vous ont permis d'avoir des insights sur le marché chinois et que ça vous permettra à votre retour de vous poser et de vraiment d'analyser un peu ce séjour que vous avez eu avant de vous lancer dans l'action. Je sais qu'on a montré tellement de choses et que les idées se bousculent un peu dans la tête mais je pense qu'à votre retour vraiment je vous conseille posez-vous à votre retour passez au moins une semaine analysez un peu tout ce que vous avez vu ici on va vous aider dans ce sens on vous envoie toutes les photos toutes les vidéos les noms des marchés là où nous sommes partis les noms des entreprises tout cela vous allez recevoir un document dans ce sens ça vous permettra aussi de mieux réanalyser ce séjour que vous avez vécu ici avec nous pendant ces deux semaines. Tout le monde est parti satisfait et je pense que le tour a été fait les promesses ont été tenues vous le verrez dans les témoignages ça a été immense ça a été intense et d'autres personnes sont parties avec des contrats les gens sont parties avec des partenariats et d'autres même sont parties avec leur usine clé en main quoi de plus beau pour pouvoir développer notre cher continent qui est l'Afrique et permettre à des personnes qui sont des personnes aujourd'hui qui veulent avoir une Afrique évoluée de pouvoir réellement terrasser les choses sur le marché et dépasser la concurrence Certaines personnes vont rester encore avec nous jusqu'au 5 fois au 6 mai ça me fait en tout cas plaisir merci beaucoup d'être venus on est vraiment reconnaissant de nous avoir fait confiance c'est vrai que c'est parfois on voit des jeunes sur internet on ne sait pas trop est-ce qu'ils disent la vérité est-ce que c'est une réalité est-ce que ce n'est pas ce n'est pas du mensonge et je pense le fait de nous avoir rencontrés ici d'avoir vu ce qu'on a essayé de mettre en place même si ce n'est pas encore parfait je pense que ça vous a convaincu ou en tout cas rassuré que ce programme que nous avons lancé ce n'est pas juste pour se faire de l'argent d'accord c'est vraiment parce qu'on a une vision derrière et on sait que ce qu'on vous a montré ici peut vous aider à vous lancer pour ceux qui ne sont pas encore lancés à prospérer pour ceux qui sont derrière dans leurs affaires et je pense que vraiment la Chine c'est un peu le carrefour de toutes les entreprises qui réussissent dans le monde d'accord comme je dis d'autres vont à l'Amérique au pèlerinage d'autres vont au Vatican le pèlerinage business se passe ici en Chine et vous avez pu le remarquer d'accord que soit tout le monde entier vient ici il est temps que nous aussi nous venions voir pourquoi tout le monde vient ici et je pense que vous l'avez vu pourquoi tout le monde vient en Chine et pourquoi ce pays est un peu l'usine du monde entier je sais que parmi vous en parlant de façon individuelle certaines personnes sont vraiment choquées certaines personnes ont vu leur business entier 5 fois moins cher voire 10 fois moins cher ici certaines personnes se sont dit mais putain pourquoi je n'ai pas connu ce pays beaucoup plus tôt et tout cela va vous donner des idées pour la suite merci beaucoup pour les autres on continue encore l'aventure jusqu'au 5 mai pour le reste on ne lâche rien on va continuer on va essayer de nous améliorer aussi et vraiment merci pour votre confiance c'est ce que j'ai envie de vous dire ce soir donc c'est la fin toute l'équipe Roland Daniel le chinois Alain c'est même vous l'international et moi même nous sommes ravis de vous remercier pour avoir pris votre temps de regarder tout ce documentaire qui a été très long et on se donne rendez-vous en octobre 2024 pour la prochaine section les places partent extrêmement vite donc si vous voulez le faire vous prenez un appel avec moi ou bien Alain et vous allez rapidement réserver votre place parce que l'avenir vous attend en Chine mes amis on se retrouve à la fin de ce voyage extraordinaire du China Business Brief ça a été deux à trois semaines vraiment intense je pense que nous sommes tous ici fatigués que nos clients aussi étaient vraiment fatigués mais c'est un voyage où on a beaucoup appris on a beaucoup appris on a essayé de vous montrer un peu pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici avec nous en Chine de vous montrer un peu l'envers du décor on a essayé du mieux qu'on pouvait de vous faire voyager avec nous en Chine dans ce pays du business dans ce pays où nos participants ont trouvé des réponses à leurs questions c'est quelque chose qui était extrêmement important pour nous parce qu'au début on avait un peu cette crainte de se dire avec le nombre de personnes qui avaient décidé de nous faire confiance et qui sont venues sur le terrain en Chine est-ce qu'on allait satisfaire tout le monde et ça a été une mission accomplie à 100% nos participants sont extrêmement contents de ce voyage ils ont trouvé des réponses à leurs questions ils ont pu structurer des idées de business ils ont pu développer des idées de business et surtout il y a un réseau qui s'est formé avec nos participants où ils ont commencé déjà à travailler ensemble je pense vous le direz tout à l'heure qu'on a vraiment rempli une mission et surtout le China Business Group aujourd'hui a passé un cap selon moi c'est-à-dire qu'on a mis là-bas tellement haute aujourd'hui par rapport à la qualité de nos clients par rapport à la qualité de nos prestations par rapport à ce voyage aussi qu'on a organisé vous imaginez on a dîné à plus de 435 mètres avec nos participants on a fait des voyages à l'intérieur de la Chine que ce soit à Shenzhen à Shantou on a essayé vraiment d'optimiser ce parcours pour que ce soit le plus agréable et le plus qualitatif instructif pour nos participants et sur cela sincèrement j'ai envie de dire félicitations à nous félicitations à nos participants et félicitations aussi à vous qui nous suivez parce que depuis le début de ce document de cette aventure vous êtes resté jusqu'à la fin vous avez fait confiance et certainement peut-être que pour la prochaine édition vous serez ici assis à côté de nous pour continuer cette belle aventure qui j'espère pourra se décliner dans d'autres éditions encore une troisième une quatrième une cinquième une sixième et peut-être une centième édition qui sait les amis nous avions créé quelque chose d'extraordinaire c'est vrai que nous pouvons sentir un peu le poids de la pratique parce que c'était vraiment intense mais franchement nous avions eu des participants extraordinaires et tout le monde rentre avec beaucoup d'expérience avec les canis d'adresse ce qui est très important dans le business il faut que des affinités se sont créées des projets sont en train d'être mijotés entre les participants justement sous notre supervision ce qui va se passer c'est que la CBT va créer des business parce qu'on a vu des conseils de business créés en main et d'ici là nous verrons encore des témoignages et comme je le dis souvent la CBT crée de nouveaux milliardaires et ça c'est une réalité ce que les gens ne savent pas c'est que la Chine révolutionne vraiment votre mindset révolutionne votre manière de voir le business révolutionne votre manière de voir le monde nous participons on vit un modèle de business qui peut dupliquer chez eux et comme on le dit souvent nous nous avions pour objectif d'amener plusieurs à rentrer dans une nouvelle dimension dans leur business on ne serait plus des dindons de farce on ne va plus vous mentir la CBT vous révèle et j'étais très impressionné par le retour des participants qui ont carrément dit la CBT a changé ma vie a changé ma vision de la chose et franchement comme tu l'as dit tout à l'heure je nous félicite et on a créé quelque chose d'extraordinaire et toi aussi tu peux faire partie de cette aventure tu peux faire partie de ce réseau d'entrepreneurs de ces 1% des personnes qui comprennent les choses qui comprennent les réalités de ce moment qui comprennent les opportunités qu'on peut trouver en Chine de la réalité du monde du business et qui prennent les actions et qui vont jusqu'au bout la CBT pour nous aujourd'hui est rentrée dans une nouvelle dimension une vision qui est tellement grande plus que nous plus que nos petites personnes et qui rentre réellement dans une révolution qui rentre réellement dans une révolution du business individuellement et aussi dans nos différentes communautés alors Daniel qu'est-ce que tu dis pour la fin ? Honnêtement ça a été une réussite à 100% du point de vue de l'organisation et aussi de tout ce qu'on a fait sur le terrain il y a des clients qui étaient déjà satisfaits déjà le premier jeu de la CBT c'est impressionnant le travail qu'on a mis sur pied vraiment c'est extraordinaire et comme Alain le soulignait tout à l'heure on a mis la barre très haute moi-même à un moment donné je me demande mais qu'est-ce qu'on a mis en place c'était 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 plus fort vous ne pouvez pas imaginer et ce qui est intéressant c'est que quand les clients sont venus à la CBT les participants ils sont passés réellement d'un niveau à un autre les clients sont conscients de cela c'est des opportunités où ils vont en bénéficier tout au long de leur vie voilà ce qui est impressionnant et on les amène à la source ok donc ce n'est pas ce n'est pas des opportunités ce n'est pas quelque chose que vous pouvez retrouver ailleurs facilement comme ça la CBT vous donne de la valeur ajoutée comparativement à ce que vous avez l'habitude de le faire de faire avant et ce qu'il faut noter aussi est que lors de l'événement il y avait eu des participants qui ont eu des expériences avant des expériences qui ne sont pas agréables mais ils sont venus en Chine ils ont vu une autre face de la Chine ils ont vu une autre face de la Chine ce n'est pas ce qui se disait sur les réseaux sociaux c'était de la désinformation d'accord voilà voilà ce que vous avez quand vous êtes avec nous à la CBT et l'autre chose qu'il faut souligner est que je dis merci à 1% de personnes qui ont fait confiance à la jeunesse vous savez ce n'est pas donné à n'importe qui d'accord aussi bon aussi petit que nous sommes et vous qui êtes derrière cette caméra là je vous dis même si aujourd'hui vous n'avez pas encore les moyens de le faire ce n'est pas grave suivez l'aventure suivez nous sur les réseaux sociaux j'espère qu'un jour on va se retrouver d'ici en Chine pour amener votre business à un autre niveau vraiment félicitations à nous les gars au général merci beaucoup merci beaucoup Daniel merci beaucoup Roland donc les amis pour ceux qui sont encore là parce que je sais que beaucoup sont déjà partis donc pour ceux qui sont encore là et qui sont restés ce que j'ai envie de vous dire les gars aujourd'hui on dit les rêves sont gratuits ne vous en privez pas la Chine avec le parcours que nous avons créé nous avons mis en place est littéralement en train de révolutionner des business c'est en train de révolutionner même des mentalités comme l'a souligné Daniel et Augustin beaucoup de nos participants ont vu une autre Chine parce que tout le monde vient en Chine c'est ça aussi la Chine est pour tout le monde tout le monde peut venir ici aller dans les marchés etc mais très peu de personnes vont voir ce qu'on va vous montrer très peu de personnes n'ont même pas conscience de certains secrets qui sont ici cachés en Chine de certains pays de certains trésors et il faut de l'expérience pour le trouver on a un de nos participants qui disait qui connait des milliardaires en Afrique des grands businessmen qui sont déjà venus en Chine mais qui n'ont même pas vu le un quart de ce que lui a vu en deux semaines trois semaines qui n'ont jamais vu ça pour tout le temps c'est des gens qui ont du succès en Afrique qui ont des business qui marchent mais qui ne sont jamais allés en profondeur par rapport à ce qu'on lui a montré ici donc ça prouve bien que le China Business qu'on a mis en place c'est quelque chose qui va au front des choses en avenir comme je le disais là-bas tellement haute que n'importe qui qui vient dans ce voyage trouve des partenaires sérieux trouve des gens qui vont l'aider à scaler son business et il est sûr qu'il repart avec un canet d'adresses un réseau qui est énorme il repart de la Chine et on a vu beaucoup de nos participants qui disent aujourd'hui qu'ils vont même revenir le mois prochain il y a d'autres qui ont dit qu'avant octobre ils seront là au moins trois fois en Chine tous les deux mois ils seront en Chine donc c'est pour vous montrer un peu l'engouement qu'on a créé j'aimerais aussi adresser la parole à tous ceux qui nous ont félicités en Chine on a rencontré tellement de personnes dans la rue à la fois de Canton qui disaient vraiment les gars je suis venu en Chine à cause de vous même si vous n'avez pas participé au China Business Group ça veut dire que notre mission a été accomplie parce qu'il y a un an jour pour jour qu'on a lancé cette idée ici en Chine avec Roland en disant ok on va créer un voyage on va montrer aux gens une autre réalité au début c'était de dire aux gens vraiment les gens perdent de l'argent les gens ne se rendent pas compte de ce que la Chine peut leur apporter et on avait envie de faire toucher du doigt les réalités du terrain ici en Chine et aujourd'hui le fait de rencontrer plus d'une cinquantaine de personnes ici en Chine que ce soit la fois dans la rue partout nous saluer et dire allez c'aimez-vous Augustin, Roland, Daniel je vois vos vidéos c'est grâce à vous que je suis venu en Chine sincèrement j'ai envie de dire que notre mission a été accomplie donc vraiment les gars merci beaucoup merci de suivre notre aventure merci de nous faire confiance depuis autant d'années j'ai envie de dire et surtout merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure de China Biz Network vous le savez déjà tous les liens sont dans la description de cette vidéo les amis et vous savez que vous êtes avec une équipe professionnelle vous n'allez pas le regretter vous allez avoir un accompagnement sur le terrain qui est du top niveau et sincèrement le programme que nous avons mis en place et je l'ai précisé plusieurs fois on ne va pas être humble ici un programme qui est du jamais vu dans le monde en termes de voyage d'affaires en Chine sincèrement vous êtes avec la crème de la crème je n'ai pas envie de faire notre propre atalakou mais sincèrement c'est une réalité j'ai envie de dire c'est une réalité c'est une réalité donc merci beaucoup les amis on se retrouve j'ai envie de dire dans d'autres aventures et pour ceux qui veulent nous suivre tous les liens sont dans la description on va continuer nous ne lâchent absolument rien et merci de nous faire confiance parce qu'il y a une dernière chose qui a fait qu'on a voulu mettre la barre très haute c'est parce qu'on s'est dit que les africains méritent mieux c'est ça les africains méritent qu'on les respecte les africains méritent d'être bien traités les africains méritent parce qu'ils payent cher pour venir ici qu'ils aient une prestation de service à la hauteur de la confiance qu'ils ont placée en nous et ça c'était vraiment une ligne directrice une mission qu'on s'est donnée et je pense que cette mission a été remplie pour la deuxième édition du China Business Group et on espère en tout cas grâce à vous et avec votre aide et surtout par rapport à la confiance que vous nous portez qu'on pourra lancer d'autres éditions merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous